Bonjour à tous c'est Eonyax, aujourd'hui on va jouer à Star Wars Unleashed 2, dit Star Wars, le pouvoir de la force 2, en version française, bien évidemment. On me dit d'appuyer sur une touche pour commencer, la touche start, et c'est parti, c'est un jeu sorti sur toutes les plateformes, voilà je vais pas vous le citer, c'est sorti de partout sur DS, sur Xbox, sur PS3, voilà, donc vous ne pourrez pas y échapper. Ok, alors c'est parti, je lance le jeu, alors c'est quoi Star Wars Unleashed 2 ? C'est la suite de Star Wars Unleashed 1, sorti à l'époque sur 360, PS2, PS3, je sais plus sur quoi. C'est sa suite directe, c'était un genre de God of Warlike, un beat them all où on tout défonçait dans l'univers de Star Wars, mais l'originalité à l'époque c'était qu'on pouvait incarner les méchants cette fois dans Star Wars. On était du côté obscur de la force, on était un disciple de Dark Vador, Dark Vador, Dark Vador, le Dar, n'importe quoi. Le Dark Vador et, petit à petit dans le scénario, on devenait gentil, etc. Bon le 1 je l'ai joué, mais vite fait, je me suis pas tardé sur le scénario qui n'est pas non plus extraordinaire. Voilà, et là on se retrouve dans le 2, à la fin du 1, bon je spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas fait le 1, mais bon, le scénario c'est pas non plus, donc spoil pour ceux qui veulent faire le 1. A la fin du 1, on se fait tuer par notre maître, Dark Vador, mais on apprend qu'on est un clone, etc. Et là on se retrouve dans le 2, genre on a cloné le héros original et on revient, le scénario basique que l'on nous verse à chaque fois avec l'histoire des clones, le héros meurt donc il faut bien le ressusciter, donc on a cloné, etc. Bref, c'est pas intéressant. Et là on revient avec le 2, et petite particularité, vous le voyez, à l'écran titre, il a deux sabres laser dans les mains, c'est la petite nouveauté du jeu. Voilà, voilà, alors, on a quoi dans les menus ? On a un truc pour continuer quand on continue une partie, donc on continue une partie, donc ça sert à continuer, bien évidemment. On a la sélection des niveaux pour, quand on finit le jeu, on peut sélectionner son niveau, lequel on veut refaire. Le mode défi, c'est des petits défis qu'on débloque au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu et qu'on finit le jeu. On a plusieurs défis, ça nous permet de débloquer des nouvelles cinématiques, des nouvelles tenues, des nouveaux sabres laser, comme dans le premier. Les options, c'est les options, les extras, c'est ce qu'on aura débloqué et quitter le jeu, c'est pour se casser d'ici. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? On va commencer, on va sélectionner un niveau. Alors, vous voyez que j'ai fini le jeu. Alors, grosse blagounette, pas blagounette, mais c'est qui coule la durée de vie et qui coule l'esque. Ça se finit en moins de 5 heures le jeu, en mode normal. Bon, même si je vous avouerai que je me suis mis en mode facile au début, je finis le jeu en mode facile, puis là, je me suis refait en mode normal, même en mode expert, en mode difficulté plus élevé. C'est assez simple le jeu et assez facile et la durée de vie est vraiment nulle. C'est-à-dire que, regardez, on commence à Kamino, puis on va à l'arche orientale de Kato Nemonudia. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et après, voilà, mais les chapitres sont vraiment très courts et il y a des chapitres qui ne servent à rien, complètement. qui ne servent à rien, c'est-à-dire que Dagobah, quand on va aller sur Dagobah, on ne joue pas, en fait. En fait, on arrive, on prend des objets, on rencontre Yoda. Oui, petite particularité, on va rencontrer pas mal de personnages tirés de la série, mais là, par exemple, sur Dagobah, on arrive. J'ai envie de vous le montrer. Non, d'abord, je vais vous montrer un peu du gameplay, mais après... Voilà, on va rencontrer le dame, on va se casser une cinématique, hop, on passe au scénario suivant. C'est vraiment un as, quoi. Il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, juste on avance et voilà. Parce qu'il y a des trucs cachés que je n'ai pas trouvés, mais bon, je suis tout fouillé, il n'y a rien. Alors, par où est-ce qu'on va commencer ? Est-ce que je vous montre la fin du jeu ? Non, je ne vais pas vous montrer la fin du jeu. Peut-être à la fin de la vidéo, je vous montrerai, parce qu'on aura un choix, être du côté obscur de la force ou être du côté éclair, lumineux. Je ne sais pas comment on dit. Je vous montrerai peut-être les deux cinématiques de fin, mais c'est le seul choix qu'on aura, pour être du côté obscur ou du côté lumineux. Le côté éclair, le côté gentil. Alors, je ne sais pas quoi vous montrer. Ah ouais, là, il y a un boss final qui est assez extraordinaire dans le jeu, à la fin du chapitre 2, j'ai envie de dire, même si là, il y a le chapitre 4, mais en fait, ces trois-là font partie du même chapitre sur la même planète, donc voilà, en gros, on aura juste deux chapitres. En gros, on aura deux environnements et demi avec Dagobah où on rencontre Yoda, mais il ne se passe rien, c'est hallucinant ce chapitre-là. En fait, on avance, en gros, Yoda, il y a une cinématique, il finit. On ne se bat même pas, ni rien. Hallucinant. On va rencontrer aussi dans le jeu Boba Fett, le chasseur de prix. On s'attend à un combat avec Boba Fett et tout, c'est extraordinaire. Le meilleur chasseur de prime de la galaxie. Eh bien non, on ne se bat même pas contre lui, c'est assez naze. Par quoi je vais commencer ? Bon, allez, on va commencer par là. Voilà. Très difficile, normal. Je vais me mettre en normal. Le jeu, la difficulté est assez facile. Voilà, les cinématiques. L'un des bons points du jeu, les cinématiques, même s'il n'y en a pas beaucoup, sont vraiment très très bien réalisés. Regardez, c'est vraiment bien foutu. Et là, le grand Dark Vador arrive. Et là, on s'échappe. Parce qu'on était dans un centre du centre de clonage où on est sortis. On s'est échappé. Parce qu'on a eu des flashbacks du premier épisode où on s'est rendu compte que Dark Vador nous avait tués, etc. Dans le premier. Et là, on a eu un flashback. Et on s'est cassé d'ici, de la base. Voilà, voilà. Oui, les cinématiques sont très très bien foutues dans le jeu. Franchement, la réalisation des cinématiques, on se croirait devant un Star Wars. C'est vraiment une bien fissure. Regardez-moi, c'est très très beau. Petit bémol, la VF. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un jeu en VF, mais celle-ci, comme elle est pourrie. C'est hallucinant. C'est vraiment bouseux. La VF est vraiment... La synchronisation de la voix par rapport à la bouche du personnage est vraiment pitoyable. Vous verrez, la cinématique, que vont se mettre à parler. Genre, le personnage va articuler 20 mots dans sa bouche et en français, il va dire juste un mot. C'est assez pitoyable, la VF. Puis elle est bidon aussi. Dans le jeu, des fois, on ne comprend pas, il se met à créer le personnage principal, mais alors qu'il n'y a rien de se passe. La VF est plutôt naze. Mais les cinématiques sont bien foutues, regardez. Apparemment, ce personnage-là a été dans le premier. Je ne me souviens plus trop. Ça faisait un peu un moment qu'il n'y a pas joué. C'est un Jedi qui a été emprisonné dans une arène pour... 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 Pour divertir, quoi. C'est des combats d'arène. Comme dans les époques romaines, etc. Bon, je vais passer à la cinématique. Je ne vais pas vous la montrer tout en entier. Oui, je voudrais passer à la cinématique. Il faut attendre un petit peu, ça aussi, c'est chiant. Quand on veut passer à une cinématique, il faut attendre un petit peu. Que ça se cale. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez. Déjà que graphiquement, c'est plutôt joli, mais ce n'est pas fameux non plus. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Graphiquement, c'est bien, mais sans plus. Voilà. Il y a des beaux effets. Des effets de lumière, des effets de pluie, des effets, etc. Les effets sont plutôt pas mal, mais... Voilà. C'est assez vide. Les décors sont assez vides. Assez simplistes. Et c'est un peu nain. Alors, on peut... Comme dans le premier, utiliser la force. Regardez, là, il m'a envoyé un message. Je lui renvoie dans la gueule. Voilà. C'est pas mal, ça, l'effet de la force. Même si je trouve qu'il y a un petit côté un peu nul, c'est qu'on ne peut pas se déplacer quand on utilise la force. Quand on prend un objet, on ne peut pas se déplacer. C'est un peu naze. J'utilise la force, je ne peux pas me déplacer. Alors oui, comme je vous ai dit, on a un gameplay avec les deux sabres laser. Vous voyez comme c'est rapide quand on utilise des sabres. L'animation est plutôt pas mal, mais un peu trop rapide à mon goût. Regardez, genre quand là, il se protège sur la tête, comme ça se fait. Mais bon, c'est pas mal. On peut aussi dacher, faire un petit dash. Hop, regardez, il se déplace comme ça. Ça, c'est un peu un bon point et un mauvais point, j'ai envie de dire, en même temps. C'est-à-dire que dans les combats, c'est assez pratique, ce dash. Genre, il se déplace directement sur les murs pour lui mettre des coups de sabre. En bourrinant sur la touche d'action de la manette. Pour la manette 360, c'est la touche X. Pour la pince 3, c'est la touche carré, etc. On bourrinant en même temps des coups. Le dash se fait avec la touche LB ou L1 pour la manette PS3, etc. Mais c'est un bon point pour les combats. Mais pour se déplacer, c'est vraiment chiant. On aura pas mal de longs couloirs dans le jeu. Et on ne peut pas dacher le tas maximum de la course, c'est ça. Et il faudra tout le temps bourriner sur la touche dash pour courir. Et ça, c'est chiant. On aura aussi des phases. J'ai pas envie de me battre contre eux, je vais juste vous expliquer le dash un peu avant. Même si on m'envoyait, je vais leur envoyer leur attaque. Je ne peux pas leur envoyer. En se protégeant au dernier moment quand on reçoit... Mais ils arrivent. Bon, attendez. Bon, eux, ils sont chiant parce qu'on ne peut pas utiliser la force contre eux. Rah, putain. Alors, attends. Je réduis pas. On a aussi des projections. Attends. Ouh là, je vais tomber. On a des projections, regardez. Comme dans les jeux de baston, on appuie sur deux touches simultanées. Et voilà, on a deux projections même. On a celle-ci aussi. Je sais pas trop quoi c'est. Oh, j'ai eu le petit ralentiment. Voilà. On a deux projections. Oui, je disais, le dash, c'est un peu naze. Il faudra toujours bourriner. On aura des phases où on sera coursé par des vaisseaux qui vont tout péter à l'écran. Il faudra vite se déplacer. Et on est obligé de bourriner comme ça pour dacher. Pour aller vite. Pour run. Alors, on a quoi ? On a aussi les éclairs de la force. Allez. Je fais des beaux éclairs. Même si là, ils sont pas comme au début du jeu parce que j'ai upgradé mon personnage. On pourrait upgrader comme dans le premier son personnage avec les attaques spéciales. Là, regardez. Il envoie des éclairs. Ah oui, je vous ai pas parlé des barres. Alors en haut, à droite. En haut à gauche plutôt. On a la barre verte qui symbolise notre barre de vie. Et en dessous, on a notre barre de force en bleu qui symbolise la force. Tout simplement nos pouvoirs. Voilà, là, je les éclairs au niveau 3. C'est le niveau maximum. Je vais vous montrer les niveaux en appuyant sur la touche select. Voilà, on a des niveaux de technique. Ça, c'est mon niveau au sabre. Je suis déjà au niveau 3. Vous voyez, il y a des petites pastilles au centre. Des petits cercles qui symbolisent notre niveau. Je suis au niveau 3. En appuyant sur Y. Il vous explique qu'en appuyant sur X pour terrasser vos ennemis grâce aux attaques portées. Parlez de ça. Il faut bourriner sur la touche, quoi, en gros. Et voilà, je les ai montés au niveau 3. Pour augmenter de niveau, il faut simplement, regardez, il y a en haut à gauche 33 521 points. Il faut juste tuer des ennemis ou détruire des caisses, etc. Et on reporte des petites orbes blanches qui nous font augmenter nos points. Et avec ça, on peut acheter des améliorations. Ça, c'est pour la projection. En appuyant sur la touche B, on peut projeter notre ennemi avec la force. Ça, c'est pour les éclairs. Je suis au niveau 3. Ça, c'est pour soulever les ennemis avec la force. Je ne vous ai pas encore montré avec RT, etc. Ça, je suis au niveau 2. Voilà, pour les trois dernières aptitudes, je suis au niveau 2. Russe de Didaï, c'est pour contrôler un ennemi pour qu'il soit avec nous, pour attaquer ses coéquipiers. On va le maîtriser. On va lui contrôler son esprit. Ça, c'est pour lancer nos sabres. Je suis au niveau 2. Et ça, c'est pour répulsion. C'est pour tout péter à l'écran. Voilà, je vais vous le montrer. C'est pour lancer le sabre. Ça, c'est l'éclair, comme je vous ai dit. Ça, c'est la répulsion. Genre, il fait un adhocent. Adhocent ! Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Chaque attaque, on peut la concentrer. Alors, attendez, il faut que ma barre de force s'augmente. Allez, allez, allez. Par exemple, l'envoi de sabre. Si je reste appuyé sur la touche, renvoyer le sabre, allez, il charge. Il y a un petit effet un peu noir et blanc. Et quand je relâche, l'attaque est super puissante. Alors, il y a un chat dans la gorge. C'est aussi pareil pour le adhocent, l'envoi de la force, là. Ah non, ça, c'est la répulsion. Voilà, c'est pour tout péter à l'écran. Allez, on reste appuyé, on reste appuyé. Il charge, il charge. Il y a un beau petit effet. Et le adhocent, si ça veut bien faire. Adhocent ! Voilà, c'est un peu un adhocent à Kamehameha. Voilà, et ça, c'est les éclairs. Bref, je vous ai tout montré pour les attaques. On a le double saut. On a le double saut d'âche. Et on peut aussi combiner les pouvoirs de la force avec les attaques au sabre. Regardez, par exemple, un coup de sabre avec l'éclair. C'est bien fait. Ou un coup de sabre avec la projection de la force. Voilà. Ça, c'est pour soulever. Avec la force. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré ? Ah oui, en bas à gauche, vous voyez qu'il y a un petit symbole lumineux, là. C'est un peu comme dans God of War, si vous avez joué au jeu. Quand on appuie simultanément sur R3 et L3 sur la main de PS2 ou les deux sticks de la Xbox, il devient super furieux. Il devient super puissant. C'est un peu un mode rage. Mais ce n'est pas l'infini. Pour l'augmenter, il faut... Il faut défoncer des Star Troopers. Je ne sais plus comment ça s'appelle, merde. Je ne suis pas trop un fan des Star Wars. Pas trop un fan. J'adore, comme tout le monde, bien évidemment. Les films et tout. J'ai tout vu, tous les films. Mais je ne suis pas un fan... Un fan à 100%, on va dire. Alors voilà, quand on appuie sur les deux sticks simultanément, il rentre dans une rage. Et là, je peux tout péter. Il balance des sabres et tout. Il devient surpuissant. Déjà qu'à la base, il est très puissant, le personnage que l'on incarne. Mais si on rentre dans cette rage-là, il devient quasi immortel, quasi... Indestructible. Allez, c'est parti, on avance un petit peu. Je vous avais le montrer encore. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu des défauts du jeu. Il y a pas mal des défauts dans le jeu. Premièrement, c'est sa caméra. Des effets de caméra de oufaux. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de caméra dans le jeu. Deux malades. Des fois, on se retrouve derrière un mur, on ne comprend rien. Et là, aussi, avec le stick droit, on peut bien évidemment... Traille, on voit des missiles, je vais le renvoyer dans sa gueule. On peut tourner la caméra comme on veut, mais le seul défaut, c'est la lenteur de cette caméra qui est hallucinante. On dirait qu'on contrôle une caméra qui pèse 33 kilos. 33 tonnes, plutôt. Regardez, par exemple, là, si je me fais attaquer par un ennemi. Regardez, là, je me fais attaquer par un ennemi. Je vois pas les ennemis. Donc, le temps que je tourne, regardez. Le temps que ça met pour que je me mate derrière mon personnage. C'est un truc de dingue. Regardez, par exemple, là, je vais le refaire. Regardez, là, je me fais attaquer. Donc, je vois pas mes ennemis. Je sais pas où il faut aller et tout. Là, le temps que je tourne la caméra, regardez. Il y a un temps de... Il y a un truc, je le balance avec la force, c'est assez bien fait, ça. Le temps que je tourne la caméra dans le sens de mon personnage, je me ferais déjà buter si c'était des ennemis encore plus puissants. Voilà, il y a des gros problèmes de caméra. Mais, en appuyant sur la touche R3, sur le stick droit de la manette, la caméra se retourne automatiquement. Mais bon, on va pas faire ça à chaque fois. Par exemple, là, je me bats. Le temps que je me retourne... Hop, je réappuie, là, voilà, il se retourne directement. Mais bon. Alors, les caméras sont assez mal gérées dans le jeu. L'autre défaut... Je vous ai parlé de la durée de vie. La durée de vie qui est vraiment... C'est short, ça me fait penser au jeu d'époque, quoi. Le jeu, il se finit en même pas 5 heures. En mode normal. Après, on a le mode défi pour allonger un petit peu la durée de vie et pour débloquer pas mal de choses. Mais franchement, le jeu est très très court. Très 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 court, même. On le finit vraiment rapidement. Euh, là, où est-ce que je dois y aller déjà ? Je sais plus où est-ce que je dois sauter là. Non, c'est pas là. Ah, je me suis perdu ! Où est-ce que je dois aller ? Ah, je sais plus où est-ce que je dois aller. Ah, mais c'est là-bas, je suis con. Ah oui, mais je vous ai pas montré. Franchement, déjà, pour se perdre dans ce jeu, il faut être vraiment débile comme moi. Parce qu'il y a que des couloirs. Les décors sont assez vides. Vous voyez, c'est ça, c'est plutôt pas mal les décors, mais ils sont assez vides. C'est juste des couloirs. Donc, très difficile de se perdre. Mais au cas où, si on est un peu des gros débiles comme moi, si on se perd en appuyant sur le haut avec le bouton de la croix, voilà, il a un petit... Le sens du Jedi, ils appellent ça. C'est pour se repérer où on doit se rendre. Et hop, il m'indique où se rendre. Mais bon, il faut vraiment être un noob total pour se perdre. Mais sinon, il n'y a que des couloirs aussi graphiques. Comme moi, c'est joli, mais c'est assez vide, quoi. Il y a vraiment grand-chose dans le jeu. C'est juste des longs couloirs. Et je vais vous montrer un peu l'attaque avec l'envoi de la force, ça. Je les balance. Bien évidemment, les ennemis, quand ils meurent, ils relâchent des orbes vertes. C'est des orbes de point de vie. J'ai ma vie qui se restaure. Et des orbes blanches pour les points d'expérience. Pour que... J'augmente de niveau dans les attaques, comme je vous ai montré ici. Voilà. Alors, dans le jeu, on peut aussi changer les sabres. Les sabres laser, au départ, on a... Je vais vous montrer un peu les sabres. Au départ, on a... Alors, attendez. Au départ, on a ces sabres-là. Avec les deux mains, voilà. On a les sabres rouges. Ces sabres rouges... Ces sabres rouges. Ces sabres rouges. Avec l'exemple mort. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. J'ai eu l'exemple mort. N'importe quoi. Ces sabres rouges. Représentent les attaques... Basiques du jeu. Non, il faut que j'arrête. C'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est l'exemple mort qui est ressorti de... Je ne sais où. Alors, je disais donc... Ces sabres rouges sont basiques. On les a dès le départ. On les a dès le départ. Mais au fur et à mesure, dans le jeu, on récoltera des items, des cubes de... C'est des cubes de couleurs rouges. Quand on les récupérera, notre héros aura débloqué des nouveaux sabres. Donc, chaque sabre a sa particularité. Regardez, je vais aller dans les menus des sabres. Par exemple, méditation. Le sabre bleu remplit votre énergie de la force à chaque frappe. Voilà, il nous régénère de la force à chaque fois qu'on frappe un ennemi. Le sabre mauve améliore vos aptitudes défensives. Le sabre pourpre, un peu rosé. Chaque ennemi vaincu augmente votre jauge de furie de force. Le vert... En fait, chaque sabre a sa particularité. Mais vous voyez que j'ai parfois un cristal qui représente un sabre. Ou parfois j'en ai deux. Ça c'est deux cristaux, c'est-à-dire que j'irai deux sabres. On peut combiner deux sabres de différentes couleurs, mais aussi on peut prendre deux sabres de la même couleur. Pour avoir ces sabres, je vous ai dit, pour avoir un seul sabre, il faut trouver les sabres dans les niveaux qui sont représentés par des cubes de couleurs rouges. Mais pour avoir le second sabre, pour les avoir dans les deux mains, pour avoir les deux aptitudes dans les deux mains, il faut aller dans le mode défi et réussir les défis. Dans un même temps, en partie, avoir les meilleurs scores. Voilà, et on aura le double du sabre et on pourra avoir les deux aptitudes en même temps. Le sabre blanc, marquer des points de force supplémentaires en éliminant vos ennemis. Voilà, on gagnera plus de points pour augmenter nos différentes capacités avec les sabres blancs. Mais, petite nouveauté, n'hésitez pas dans le premier, les sabres noirs vous donnent une chance de désintigrer un ennemi. C'est-à-dire qu'on aura plus de... Bon, on peut choisir la main gauche ou la main droite où on va foutre le sabre. Mais si on a les deux, on peut les mettre dans les deux mains. Je vais les mettre. Voilà. Voilà, le nouveau sabre noir. Même si je trouve que la skin des sabres noirs, c'est pas tip top. Voilà, c'est... Moi, je trouve pas ça tip top. Bon, je vais les garder. C'est assez puissant. Mais la skin n'est pas très très belle. Je trouve qu'ils sont mal foutus. J'aurais bien fait de les mettre tout en noir au lieu de mettre un halo blanc tip top. Mais bon. Voilà. Alors, on peut utiliser aussi la force pour élever des plateformes pour passer. Comme ici. Hop. Hop, on a le double saut. Oh putain. Les phases de plateforme sont plutôt pas mal. Le gameplay est plutôt... Ça va, c'est bourré. Pour ce style de jeu, c'est assez classique. Mais la caméra gâche des fois les phases de plateforme. C'est vraiment naze. Alors, on peut garder les attaques. Voilà, quand j'appuie sur la touche de garde. On peut renvoyer les rayons laser des Star Troopers. Regardez. Je sais pas si c'est Star Troopers. J'ai peur de faire une gaffe. Parce que les fans de Star Wars m'ont même insultés. Mais c'est la route, tu connais même pas ça. Mais, euh... Bref, des ennemis, quand on nous envoie des lasers, on peut leur renvoyer ou des missiles en appuyant sur la touche de garde. Regardez, quand on reste appuyé, ils gardent. Et quand on appuie, au dernier moment, regardez, je leur renvoie leur laser dans la gueule. Ils peuvent mourir directement. On peut aussi soulever des objets comme ça, avec la force. Des objets explosifs. Regardez, il y a des caisses explosives. Mais je reproche que, quand on utilise la force, on peut pas se déplacer. Regardez. Je prends un objet, je vais le balancer à la gueule et je voudrais me déplacer. Parce qu'ils sont assez loin. Et non, je peux pas. Je reste sur place. Regardez, par exemple, je souleve ce gros truc là qui est cassé. Allez. Voilà. Par exemple, je veux me déplacer. Regardez, c'est cette caméra qu'on m'a dit, disons, là. Oh, putain. Voilà, je veux me diriger, je veux m'avancer sur eux pour leur balancer, mais je peux pas. Il faut que je leur balance. Euh, ben, le truc a disparu. Il faut que je leur balance là où j'ai pris l'objet, c'est-à-dire. Ah là, il y a un flashback. Encore un flashback, c'est-à-dire, il se rappelle du premier épisode, des aptitudes qu'il avait dans le premier épisode. Et grâce à ça, je peux balancer les sabres, là, en le mode, voilà. On appuie sur LT et X, ils balancent les sabres. Euh, oui, je dis donc, quand on utilise la force, ce qui est un peu nul, c'est qu'on peut pas se déplacer. Regardez, là, je balance, je peux déplacer l'objet que je porte. Mais, euh, le problème, c'est que je ne peux pas me déplacer moi-même. Mais, alors, mais sinon, ça reste un bon, euh, oh putain, je vais tomber, oh putain, j'ai fallu tomber. Euh, ça reste un, un jeu, un bon petit, euh, Big Démol, un petit God of War-like. Assez sympa, ça reste un bon petit jeu, mais sans plus, quoi, c'est un jeu, voilà, la durée de vie est assez faible. Le, euh, la durée de vie est assez faible, la réalisation est plutôt moyenne, même s'il y a des beaux effets, euh, ça reste assez moyen. Il y a pas mal de bugs aussi dans le jeu, surtout dans le combat final, bon, je vais spoiler un petit peu, hein, je vous préviens. Dans le combat final contre Dark Vador, euh, oh là là, il y a des bugs de ouf, c'est-à-dire qu'à un moment, on va, en plus, d'ailleurs, le combat final est assez pitoyable, ouais, pas pitoyable, mais assez moyen, plutôt. Il est assez moyen, oh putain, putain, pas cela. On peut pas utiliser la force contre, c'est-à-dire qu'on va franchir cela, on peut pas utiliser la force contre, c'est-à-dire qu'on va faire le combat final est assez moyen, c'est-à-dire qu'on aura des, 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 des clones de Starkiller, Starkiller, c'est le personnage qu'on a incarné, je vous ai pas dit le nom du personnage. Euh, et, euh, on aura des clones, et ils vont être avec Dark Vador et on devra les battre un peu temps et tout, c'est assez brouillant, je vous montrerai un peu la fin, euh, à la fin de la vidéo. C'est assez brouillant, alors, attends, mais là, je dois brûner, euh, ouais, graphiquement, il y a pas mal de bugs, on se bat contre Zé, Star Wars, euh, Star Wars, contre Dark Vador, et des fois il disparaît, il réapparaît, mais c'est mal fichu, c'est-à-dire qu'il se voit que c'est bugué. Il y a pas mal de bugs, euh, la réalisation est, euh, a des beaux effets, mais, euh, sans plus, quoi, c'est assez vide, c'est assez, les décors sont assez vides et linéaires. Le jeu est pas mal, est très linéaire aussi, on refait pas mal de choses. Déjà que la durée de vie est assez faible, mais, euh, en plus, alors là, je dois utiliser le Hadoken, là, pour avoir de la force, pour péter la porte. C'est assez répétitif dans le jeu. Franchement, on refait pas mal, euh, pas mal de fois les choses. Alors, cela, on peut pas utiliser trop les sabres, il faut utiliser la force, sans chiant. Euh, on refait pas mal de fois les... les actions qu'on aura déjà exécutées auparavant. C'est assez répétitif. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le jeu ? Euh... Oui, euh, je le conseille, mais, euh, c'est seulement pour les fans, hein, parce que si on n'est pas fan de l'univers Star Wars, et que... Et que... Putain, mais attends. Cette caméra, comme elle est lente, mais elle est chiante. C'est, c'est hallucinant, comme elle est lourde, regardez. Je dois tout le temps me la recadrer pour que... Regardez, le temps qu'elle tourne, regardez là, c'est mal fichu. Regardez le temps qu'elle met pour tourner tout seul. C'est assez chiant. Et quand on veut la déplacer avec le stick droit, regardez le temps qu'elle met, quoi, c'est assez chiant. Je disais, je le recommande pour les fans de Star Wars, et encore, hein, même si ça reste un bon petit défouloir, ça vaut pas non plus un jeu à 70€, à 60€, quoi, c'est plus en occasion, quoi. Je conseille aux fans de Star Wars et de le prendre en occasion, quand il sera en occasion. Pour les autres, hein, je pense qu'un God of War 3 est bien, bien plus meilleur. Pour ceux qui n'auraient pas fait God of War 3, c'est largement meilleur que celui-là, bien évidemment. Pour les possesseurs sur PC, il n'y a pas vraiment ce type de jeu. Donc, ouais, pourquoi pas, mais une Docaz, hein, ne le prenez pas en 9. Parce que franchement, ça vaut vraiment pas le coup avec une faible durée de vie. Le jeu est pas mal buggé. La VF est plutôt moyenne, le gameplay est bon dans les combats, mais en face de... Il est bon, mais la caméra foire un peu tout. Donc, bon, je vous conseille, mais en occasion, si vous êtes vraiment fan de Star Wars, voilà. Si vous êtes fan de Star Wars, si vous ne l'êtes pas, passez votre chemin. Parce que franchement, il ne propose rien de plus qu'un beatdémol classique avec une faible durée de vie. Ah putain, pas eu. Ah, attendez, il faut que je leur envoie le missile, lui. Ah oui, je vous ai aussi pas parlé. On peut les détruire, on n'en envoyait que les missiles, mais aussi on aura des petites phases de QTE si on les affaiblis. Je vais essayer de le faire. Ah putain, l'entrée, j'ai des missiles, j'ai des lasers en haut. Si on les affaiblis, on a une petite phase de QTE à la chaîne mou, regardez. Ça, c'est pas mal, ça. On doit bruner sur B pour envoyer ce missile, puis Y. Pour chaque ennemi un peu plus puissant, genre ces robots, on aura des petites phases de QTE pour les boss finales. D'ailleurs, ils ont un peu trop abusé sur ces phases-là de Quick Time Event à la chaîne mou. Franchement, il y en a trop. Pour les boss, on les battra toujours avec des phases de QTE. Même Dark Vador, à la fin, on les battra avec une phase de QTE. Je trouve que, bon, parfois des QTE, c'est assez bien de faire des phases comme ça pour rendre dynamique des... Il va m'envoyer des lasers, lui, ou quoi ? Il veut pas, je vais lui balancer le truc dans la gueule. Voilà. Parfois, les phases de QTE dans des scènes cinématiques, c'est plutôt pas mal. Le genre comme dans Resident Evil 4, on avait des phases de QTE dans les cinématiques, ça permet de les rendre plus dynamiques. On est moins passif. Mais trop en abuser, c'est pas bien non plus. On reste trop passif à l'action. Sauf que c'est un peu nul. Et dans ce jeu, ils en ont abusé vraiment énormément dans les phases de... contre les boss. Notamment, il y a un gros boss à la fin de ce chapitre-là. Il est vraiment énorme dans l'arène. Il fait la moitié de l'écran, il est vraiment gigantesque. Et pour le combattre, c'est tout le temps avec des phases de QTE. C'est vraiment pas très intéressant pour le gameplay. Oh putain, je fais n'importe quoi, je balancer la caisse exposée sur moi. Hop, vous voyez, j'ai pris avec la force, je vais le renvoyer dans la gueule. Hop, je les balance là-bas. Il y a une petite phase de QTE, mais je peux le battre comme ça, regardez. Le renvoyer à chaque fois ses missiles, regardez, il est exposé. C'est plutôt pas mal. C'est pas des cinématiques pré-calculées, on peut choisir de le battre comme ça, avec des QTE ou directement. Ah, je lui fais une petite chatte pour regarder. Il balance son bâton à la gueule. Voilà, ça reste un jeu moyen. Voilà, le jeu est plutôt moyen. Il est plutôt classique. Par rapport au 1, je dirais même qu'il est moins bon que le 1. Dans le 1, le scénario était plutôt pas mal. Mais là, je trouve qu'il est... Je dirais pas bâclé. Mais voilà, la durée de vie est assez faible. Ça ne propose aucune nouveauté vraiment super par rapport au 1. Voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment... Je vois pas vraiment l'intérêt, même si vous êtes femme, de le prendre neuf. D'occaze, pourquoi pas. Je ne dis pas non, d'occaze. Mais... Ah oui, je voulais te dire, par rapport au 1, on a la gestion des dégâts. Mais on peut découper les têtes. On a l'habitude de découper la tête. Putain, je vais me faire buter. Je vais le renvoyer. Je ne peux pas les renvoyer. On va être en même temps. Je vais utiliser la force pour la renvoyer. Hop. Putain. Puis, je disais, il y a la gestion des dégâts. Regardez, je vais couper la tête. On peut découper... Ah, je suis mort. Quel boulet. Je suis mort naze. Oui, on peut découper la tête, les bras, etc. Ça, c'est plutôt fun. On va changer de chapitre. Je vais quitter. On va changer de chapitre. Je vais vous montrer un autre petit chapitre. Un peu vers la fin du jeu. Je vais essayer de changer le niveau. Ah oui, je vais... Dago, regardez. Pour les fans du premier, tout le monde s'attendait. Parce qu'on nous avait promis de voir... Ça, c'est à la fin, quand on bat le... Le boss qui est énorme. Voilà, on tombe d'un gros vaisseau. On tombe, on fait une chute extraordinaire de je ne sais pas combien de mètres. Et on doit récupérer un vaisseau. Ben, je vous ai dit, donc, tout le monde s'attendait à la fin du 1, quand on nous avait promis à la... Non, putain, je mens beaucoup. Les joueurs du 1 s'attendaient à l'arrivée de Yoda et de Boba Fett dans le 2. Ils étaient annoncés. Donc, on pensait qu'on allait combattre contre Boba Fett et qu'on allait rencontrer Yoda. Ça allait être super. Et en fait, dans le jeu, elles sont juste représentées par des cinématiques. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. On ne va pas ni combattre contre Yoda, ni combattre contre Boba Fett. Donc, on ne les voit même pas 5 minutes dans le jeu. C'est vraiment bidon. Donc, pour les fans, je trouve même que pour les fans, c'est assez décevant. Parce que, franchement, voir Boba Fett 5 minutes, même pas, et Yoda, c'est vraiment naze. On n'a même pas de phase de gameplay avec eux. On a juste une phase de cinématique, comme là. Je vous laisse écouter un peu la VF un peu bidon. Je ne suis pas lui. Je suis peut-être aveugle, mais je ressens toujours la force. La VF est assez bidon, franchement, elle est bidon. Je ne suis pas Star Killer. On dirait que ça a été bâclé. Le moment avec Yoda a été bâclé. Ce n'est vraiment pas très très beau, je trouve. Même si le personnage a une belle faciès, il est bien représenté. Mais sinon, les décors, regardez, c'est vraiment moche. Carrément moche. Oui, ça, c'est moche. Ça, c'est moche. La planète de Yoda est vraiment mal foutue. La Boba est vraiment mal foutue, mal modélisée. Regardez, alors, regardez. Nouveau chapitre, on s'attend à ce qu'il y aura des combats, etc. Et tout sur cette planète. Mais en fait, compte, il n'y a rien. Oh putain, je me suis balancé le rocher dans la gueule avec la force. Hop, je le balance. Alors, où est-ce que je dois aller déjà ? Oui, c'est par là-bas. Alors, on s'attend à ce qu'il y a des combats, des trucs, etc. Mais en fait, compte, on doit juste ramasser des items. Bon, là, j'ai déjà ramassé. Il y avait un sabre à ramasser, etc. Je sais qu'il y a un item de... Ah non, mais je les ai tous ramassés. On a des items aussi, j'ai oublié de vous dire, pour grader notre barre de vie. Pour qu'elle soit plus longue, c'est des cubes verts, de couleur verte. Ou des cubes bleus pour grader notre barre de force, pour qu'elle soit plus longue. Pour qu'elle soit plus longue, notre barre de vie, pour qu'elle soit plus longue aussi. Alors. Est-ce que tu te m'en rentres ? Voilà. Regardez, on avance dans la planète. Regardez le chapitre, comment il se finit rapidement. Hop, on arrive. Vers la grotte, et voilà. C'est fini, on a fini. Une phase de cinématique. La rencontre avec Yoda, je vous laisse un peu écouter. C'est des vrais doublages, je pense, d'époque pour Yoda. C'est celui qui double Yoda dans les Star Wars. Les cinématiques sont bien fichus. Je croirais d'où un Star Wars, mais le film, quoi. C'est bien fichu, mais voilà, quoi. Ça dure cinq minutes, même pas. On voit Yoda, il nous parle un petit peu de ce qu'on fait, etc. Mais aucune phase de gameplay, rien du tout. Voilà, quand on va finir cette cinématique-là, on va passer à un autre chapitre, une autre planète. C'est assez bidon. Aucune phase de gameplay, rien, juste on se balade cinq minutes et c'est fini. Je vais passer un peu la cinématique, on ne va pas rester dessus. Voilà, juste, il va discuter un petit peu, il va rentrer dans la grotte, il va voir ses doubles un peu comme dans Star Wars, dans le film. Voilà, hop, on a changé de planète, regardez. Ça passe directement à ça, une phase de gameplay dans une autre planète, dans un autre chapitre. Et ce chapitre-là, c'est bientôt la fin du jeu, en plus. Le jeu, là, on a déjà passé la moitié du jeu. Franchement, la durée de vie du jeu est assez naze, naze, vraiment. Le jeu suivit très, très vite. Elle sait que je suis avec vous. Voilà, je vais essayer de passer, est-ce qu'on peut passer ? Non, on ne peut pas la passer. Voilà, quoi dire d'autre ? À part que... Il faudrait, voilà, juste en occasion, et encore pour les fans, pour les fans de Star Wars qui ont... Qui, qui, comme l'univers, prenez-le, mais Docaz, si vous êtes vraiment fan, sinon ça en vaut pas la peine. Même si ça reste un bon défouloir, on se défoule avec les pouvoirs de la force, quand on éjecte les ennemis, ça c'est pas mal, c'est assez marrant. Mais bon, prenez-le, Docaz, si vous êtes fan, sinon passez votre chemin. Il y a bien d'autres jeux qui sont bien meilleurs que lui, dans ce type-là, type God of War 3 sur PlayStation 3. C'est vraiment excellent, c'est plus mythique, comme le 1 et le 2. Si vous êtes fan du 1, je ne vous le conseille pas, il est moins bien que le 1. Franchement, il est largement moins bien que le 1. Dans sa narration, etc., dans sa durée de vie, il est bien meilleur que... Même dans sa réalisation, je trouve que parfois celui-là est un peu... Regardez, c'est vide, quoi, il n'y a rien, il ne se passe rien, on est dans de longs couloirs. Voilà, on est obligé de dasher, de bourriner sur la touche. Regardez, par exemple, là, le couloir, regardez comme il est long, regardez comme il court. Il est très long, donc on est obligé de dasher pour aller vite. Mais le problème, c'est qu'on ne reste pas appuyé sur la touche pour dasher. Il faut bourriner sur la touche pour qu'il dash, il dash, il dash, il va vite, il va vite. Donc c'est un peu naze. Il y a un petit effet bien, ça part, regardez, on va péter la vitre. Ah non, je ne l'ai même pas pété. Oh oh oh, que c'est naze. Je pète la vitre et il y a l'espace qui nous attire et là, il y a une petite barrière de protection. C'est bien fichu, on peut balancer des ennemis comme ça. Au moins, ce n'est pas extraordinaire non plus. Alors, maintenir RT, puis bourriner sur la touche A pour soulever avec la force. Ça sonnera souvent ce genre de phase-là. Une petite cinématique, il va rencontrer un personnage qui était dans le 1. C'était le robot qui le servait à l'époque. Mais voilà, il n'y a rien de bien spécial. Le jeu est répétitif. Une réalisation bonne, mais sans plus. Ce n'est pas extraordinaire. Il y a des petites phases bien sympas, des effets bien sympas. Mais graphiquement, ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Ce n'est pas non plus extraordinaire. C'est même parfois moche. Il y a des textures qui sont moches, comme la planète de Dagobah, comme on vient de voir là. Mais voilà quoi, le jeu. Ah, je n'ai pas compris. Il voit Boba Fett quelques secondes. Je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas compris la phase. Il parle au robot là. Je n'ai pas trop compris. Regardez là, l'effet spatial, c'est bien fichué. Euh, qu'est-ce que je disais donc ? Ah, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sous le jeu. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, il faut envoyer des éclairs pour... L'effet d'éclairs est plutôt pas mal. Regardez, le reflet sur le sot. C'est bien fait. On doit envoyer des éclairs pour ouvrir. Je vais même faire ça à chaque fois, regardez. Je vais mettre la... C'est quoi ce bug ? Ça passe à travers la vie. T'as l'air, ça ne me faisait pas ça, c'est bizarre. Je ne sais pas. Il y a un petit effet aussi sympa, c'est quand on touche le sol ou les murs. Il y a des petits effets d'éclairs de bon. C'est... C'est plutôt sympa. Alors, euh... Est-ce que ça va rentrer ? Qu'il faut utiliser la force ? Voilà, je vous ai à peu près tout dit, c'est un jeu plutôt moyen. Moins bien que le premier, qui était pas mal. Et... Voilà, un jeu très moyen, je conseille pour les fans, mais sans plus. Est-ce que ça, c'est sympa, il t'as un chat qui tombe ? Et voilà. Rien de bien extraordinaire. Ni dans le gameplay, ni dans le... Dans le jeu totalement, il n'y a pas de choses extraordinaires. Alors, est-ce que ça va passer, les vitres, ça ? Traf, je vais même pas casser la vision. Allez, hop, il s'aspirait. Mais regarde-moi ce bug, là. Oh, que c'est naze. Le jeu est pas mal bugué, hein. Il y a pas mal de bugs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors là, c'est pas mal. On doit, avec le stick analogique, tordre la tolle. Est-ce que, pas mal, on peut la tordre comme on veut. Passer. Ah... Ouais, j'ai tordu la tolle avec la force. Mais regardez comme c'est vide. J'ai rencontré aucun ennemi, rien du tout, là. Depuis tout à l'heure, je fonce dans des couleurs. Alors, le jeu est très linéaire et c'est tout le temps des couloirs vides. Regardez, les décors sont vides, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, il y a une nouvelle ennemi qui va m'attaquer. Ce sont des petites araignées, regardez. Hop, je dois bouger un peu le stick pour les détruire. Des petites araignées explosives, là, c'est un reste accroché dessus. Pour les éliminer, c'est très simple. Il suffit d'exploser comme ça, là, la projection de la force. Regardez, on n'a même pas besoin de la charger, ils meurent très vite. La difficulté du jeu est très, très, très faible. Franchement, on a un... Le jeu, déjà, la durée de vie est très, très faible. Le niveau du jeu est très faible lui aussi. Donc, le jeu se finit très, très vite. Il va y avoir un flashback de l'époque, du premier Star Wars Unleashed. Où il se rappelle du pouvoir de projection, là, où on nous expliquait. Vous avez débloqué la répulsion de la force. Projection de la force. Ouais. Maintenez LT et appuyez sur B. Regardez, ce qui me fait rire, c'est que pendant le délai de ciel, les ennemis ne vous attaquent pas. On peut rester comme ça, c'est un peu naze. Voilà. Alors, on appuie sur LT et B en même temps. Regardez, je charge, je charge. Et là, bam. Mais on n'a pas besoin de charger, c'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que je peux juste de faire ça ? Cette attaque-là, d'ailleurs, elle nous sert juste à détruire ces ennemis-là. C'est juste d'appuyer très vite. Bon, là, je n'ai plus trop de force, tantôt. Voilà. C'est juste, ça, c'est vraiment inutile, quoi. Ces ennemis-là, ils sont vraiment inutiles. C'est-à-dire qu'ils suffisent de faire ça. Et ils meurent très rapidement. C'est juste d'attendre que la force se recharge. Voilà. Ah, j'ai gagné une amélioration de pouvoir relâcher. Vous voyez en haut à droite, à côté de ma barre de vie, de ma barre de force, il y a marqué 5303 points. Ça, c'est mes points de force, là, qui sont représentés par les petites icônes blancs. J'ai assez de points pour me payer une nouvelle augmentation des pouvoirs de la force, c'est-à-dire une nouvelle petite pastille, là, pour passer au niveau 3. Là, quelle achète ? Russe de Jedi, ça, c'est pour contrôler... Je ne vous ai pas montré. On peut aussi contrôler ses ennemis pour les rendre de l'autre côté, à un moment, pour qu'ils attaquent leurs alliés. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que je peux... Je vais prendre la répulsion, le lancé de sabre. Voilà. Là, mon lancé de sabre est au niveau 3, au niveau maximum. C'est... Voilà. Pour augmenter au niveau 3. Maintenant, quand je balance mon sabre, il va aller plus loin, j'imagine. Voilà. Et... C'est la fête ! Alors, comment je fais pour ouvrir la porte ? Ah oui, je dois prendre une pile, là, je ne sais quoi. Une batterie de recharge, je ne sais quoi qui est là. Avec la force. Regardez comme c'est bidon. Je ne peux pas me déplacer. Là, j'utilise la force. Je suis obligé de pousser ça là-bas. Aller là-bas. Hop. Reprendre avec la force. J'aurais bien voulu que je puisse me déplacer avec la force en soulevant l'objet. Par le coup, là, je le soulève. Je me déplace. Hop, je le rentre. Mais là, on ne peut pas. Alors là, je dois mettre un coup d'éclair. Et c'est reparti. Voilà. Vous voyez comme les décors sont vides, quoi. C'est bien fichu pour un... Voilà, les décors sont... C'est bien fichu, mais sans plus, quoi. C'est... C'est vide. C'est... Voilà. De toute façon, je vous ai dit, c'est un jeu plutôt moyen. Pour les fans, et encore, d'occasion, vous le prenez. Pour les fans, je pense que ça... Ils vont adorer. Puisque l'univers Star Wars génère des milliers et des milliers de dollars en merchandising, etc. Donc les fans, je ne sais pas qu'il y a un nouveau truc Star Wars si je le jette dessus. Voilà, ça reste un feed-démol plutôt classique. Donc apprécieront certainement les fans. Mais voilà, pour les autres, passez votre chemin. Ça n'en vaut pas la peine. À moins que vous l'ayez d'occasion et encore. Ce n'est pas non plus extraordinaire. On va continuer un petit peu. Puis je vais vous montrer un défi. Et à la fin, je vous montrerai les deux fans du jeu. Un petit spoil. On aura la fin du côté obscur et du côté éclair. Je ne sais pas comment on dit. Du côté obscur, ça oui. Parce que le côté obscur de la force, ils n'arrêtent pas de le répéter dans le film. Mais le côté de lumière, on dit, pour le côté des gentils. Je suis vraiment un noob total dans l'univers Star Wars. Je suis désolé pour les fans. Même si j'aime bien les films de réalisation des films, ils sont plutôt pas mal. Moi, je préfère la première trilogie d'époque. Avec les vaisseaux à l'ancienne. La nouvelle trilogie est un peu... Je dis la nouvelle trilogie, mais le film est sorti il y a pas mal de temps. La nouvelle trilogie, je trouve qu'elle a été moins bien fichue que l'ancienne, qui était meilleure. Alors oui, pour le scénario, Judo, c'est la nana qui était avec nous dans le premier. Il est à la recherche de cette nana pendant tout le jeu et la fin. Voilà, je vous explique la fin du jeu. Je vous spoilais depuis tout à l'heure, de toute manière. La fin du jeu, il devra la sauver des mains de Vador. Alors, des nouveaux ennemis. Cela, il me faut penser un peu aux ennemis de ceux qui ont fait Half-Life à l'époque, le premier Half-Life. C'est les commandos qui étaient invisibles, qu'on ne pouvait pas voir, qui apparaissaient au dernier moment pour nous attaquer. C'est un peu ça. Regardez, ils se dépassent un peu dans tous les sens. Voilà, c'est un peu ça. Les ennemis qui sont invisibles dans Half-Life. Regardez, on ne peut pas trop les voir où ils sont ou les attaquer. Quand je les attaque, ils vont disparaître. Et pour les immobiliser, il faut leur faire un coup de l'éclair. Je vous remets un coup d'éclair, ils sont paralysés, je peux les attaquer. Je les ai carrément balancés avec la force. Et ils sont souvent accompagnés de ces petites choses, mais je vous ai dit qu'ils ne servent à rien. Je veux simplement utiliser le... Ah, putain, je dis ça et je me fais choper. Allez, je vais faire cette attaque-là et ils me restent à un moment, donc ça ne sert à rien. Ah, ils ont une paralysie, ils sont vraiment chiants. Il faut que je leur mette un coup de la force. Ah, je ne vous ai pas montré. Je peux contrôler leur esprit pour qu'ils attaquent leurs propres amis. Allez, hop, là, ils ont une aura sur la tête, vous voyez. Ou même si là, ils sont en train de crever, donc ça ne sert à rien ce que je viens de faire. Voilà, donc ça ne sert à rien. Je vais essayer de trouver des ennemis pour vous montrer. Alors, là, je dois ouvrir la porte qui est de ce côté. Comment je fais ? Ah oui, je dois récupérer la pile. Je ne sais pas si c'est une pile, ce n'est pas une pile. Une patrie d'énergie, je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Regardez comme c'est bidon. Je voudrais pouvoir me déplacer. Là, j'ai la force. J'ai un objet que je tiens avec la force. Je voudrais pouvoir me déplacer pour aller l'enfoncer là-bas. Je ne peux pas. Il faut que je déplace l'objet jusqu'à là-bas, regardez. Je ne sais même pas si j'arrive à le viser bien comme il faut. Voilà, je dois me déplacer là-bas. Puis, je dois me déplacer en dashant, en bourrinant sur la touche. Puis, reprendre avec la force. Puis, l'enfoncer dans ce truc. C'est laborieux. Au lieu de nous faire un système où on pourrait se déplacer en même temps qu'on utilise la force. Non, ils ne l'ont pas fait. Je trouve ça bidon. C'est naze. Caca pas beau. À la porte sourde. Et vous voyez, les décors sont plutôt vides. C'est plutôt terne. Bon, parfois, on aura des décors bien vichus. Mais bon, ils ne sont pas nombreux. Je voudrais le prendre avec la force. Pourquoi je ne peux pas le prendre avec la force ? Oui, je voudrais le prendre avec la force. Non, tu ne veux pas. Pourquoi ? C'est incompréhensible. J'étais à 2 cm, il ne voulait pas. Je voulais le balancer dans la vitre. Regardez, hop, ça c'est bien. Cet effet-là est bien fichu. Il y a des effets bien fichus de pluie, d'eau, d'éclairs, etc. Mais sinon, c'est en plus grave. Alors, je ne vous ai pas montré pour contrôler nos ennemis. Regardez. Non, pas ça, putain. Là, j'ai contrôlé. Regardez, ils vont attaquer leurs alliés. On s'attaquait entre eux. Non ? Si, regardez, ils s'attaquent entre eux. Regardez, vous avez vu ? Il a attaqué son... Regardez, ils s'attaquent entre eux en fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Surtout pour la fin contre Vador. On va se battre contre lui. On aura des clones de nous qui vont nous attaquer. Et il faudra contrôler ces clones-là pour qu'ils attaquent Vador pendant que nous, on l'attaque. Ça, c'est plutôt pas mal. Tiens, mais ils servent à quoi ce qu'ils contrôlent ? Bon, bref. Je vais les bourrigner, ceux-là. Il faut leur faire l'éclair de la force, là. Ah ! On peut vraiment bourrigner. Il y a pas mal de combos ici, regardez, par exemple. Si on saute et qu'on reste à pied, il fait une onde de choc. C'est plutôt pas mal. Les attaques au sabre sont plutôt bien fichues. Non. D'abord, je te mets de la... Où tu es dans ta gueule ? Et maintenant, je te bourris. Les effets de la... Avec les sabres laser sont plutôt bien fichus. Même si je trouve que la skin du sabre noir est plutôt moyenne. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre skin. Je ne vous ai pas montré. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'on veut savoir. Allez, je vais prendre ceux-là qui régénèrent notre santé. Je vais les mettre dans les deux mains. Voilà. Les sabres verts. C'est plutôt bien fichu. Ah oui, je ne vous ai pas montré. J'ai oublié de vous parler d'un truc. C'est les... On débloque pas mal de costumes. Et il y a des costumes assez rigolos. Alors, attendez. On débloque les costumes dans le mode défi. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Parce que si je prends un costume maintenant, je vais recommencer le chapitre du début. Ça aussi, c'est plutôt nage. Je ne comprends pas pourquoi on ramasse le chapitre du début. J'ai envie de vous montrer la fin de cette phase-là. On rencontre Boba Fett. Il était fait, on le voit. Et moi, je pensais quand j'avais fait la partie que j'allais l'affronter. Mais en fait, non. Pas du tout. Juste on le rencontre 5 minutes dans le jeu. Dans une cinématique. Au début, quand il rencontre Vador pour qu'il nous attaque. Vador lui dit de nous repérer pour nous attaquer. Pour nous capturer. Parce que... Voilà, regardez Boba Fett, il est là. Avec Judo, la fille qu'on doit rechercher de... Pendant tout le jeu. Voilà, il a capturé les points-barres, quoi. Voilà. C'était la seule et unique dernière apparition de Boba Fett. Ça a duré un quart de dixième de seconde. C'est vraiment pitoyable. Franchement, ils auraient pu faire un combat... Au moins, un combat bien fun. Mais non, pas du tout. Bon, je vais changer. Je vais vous montrer le mode défi. Avec des nouveaux costumes. Je ne sais pas si dans le mode défi, je peux changer de costume. Je ne sais pas si dans le mode défi, on a tous les défis qu'on a. C'est pour rallonger la durée de vie du jeu qui est assez pitoyable. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a des défis complètement cons. Genre, on doit empêcher des Star Troopers de... Storm Trooper ! Moi, je dis Star Trooper, mais quel con, c'est écrit, regardez. Storm Trooper, je suis désolé. Star Trooper. En fait, je comprends pas avec Starship Trooper, le film. Le film Starship Trooper. N'importe quoi. Storm Trooper ! Ah, je suis con. Bref. On doit empêcher des Storm Troopers de s'échapper d'une base. On doit les projeter avec la force, c'est assez drôle. Moi, je vais le faire plutôt. Regardez, je vais faire celui-là. Pour vous montrer. Ah non, je n'ai pas changé de costume ! Je ne sais pas si on peut changer de costume, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on peut changer de costume dans le mode défi. Non, je ne pense pas. On n'a pas le menu pour changer de costume, je ne sais pas. Voilà, on doit empêcher les Storm Troopers de s'échapper. Regardez. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut changer de costume ? Euh... Si, on peut. Tenue. Voilà les costumes, au début, on a celle-là. Petit à petit, dans l'aventure, on débloquera des costumes 2-3. Qu'on aura dans l'aventure. Celle-là, c'est le costume du premier Star Wars Unleashed. Euh... Que j'ai débloqué. C'est... Il était habillé comme ça au début, dans le jeu. Et puis, petit à petit, on débloque. Et un petit costume bien sympa. Guybrush Tripkiller, il s'appelle là. Mais c'est Guybrush Tripwood. Pour ceux qui connaissent la série des Monkey Island. C'est le héros principal de la série des Monkey Island. Avec une tête bien particulière. Et c'est assez marrant dans le jeu. Il s'appelle Guybrush Tripkiller. Mais il est assez fun à jouer. Avec sa grosse tête, etc. C'est bien évidemment un jeu LucasArts. Comme ce jeu-là. La série des Monkey Island. Qui reste des excellents jeux. Il y a eu des rééditions il n'y a pas longtemps. Du premier et du second. Avec des graphismes revus au goût du jour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un point and kick assez pas mal. Je vous le conseille d'ailleurs. C'est bien meilleur que ce jeu. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un ajout plutôt rigolo. Mais bon, sans plus. On peut aussi incarner Boba Fett. Des Stormtroopers. En veux-tu, en voilà. Des tenues de Meimodin. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas un fan extraordinaire des Star Wars. Donc ne m'en veuillez pas. On peut incarner Kota, le Jedi qui nous aide dans l'aventure. Des soldats. Il me reste un costume que je n'ai pas débloqué. Des ennemis dans le jeu. On peut incarner pas mal de personnages, de droïdes, d'entraînement, etc. Je vais essayer de prendre Guybrush Trip Killer. Là, il l'appelle. Mais c'est Guybrush Trip. Voilà. Est-ce qu'on peut le prendre dans le menu entraînement ? Dans le menu défi plutôt. Dans le menu. N'importe quoi. Dans le niveau défi. Dans le niveau de défi. Ah oui, apparemment, on peut. Et sa tête, elle est assez faim, vous allez le voir. Il a le corps de Starkiller, le personnage qu'on a des cartes dans le jeu, mais avec la tête de Guybrush. C'est assez marrant. Ah oui, allez. Grosse tête. Elle est plutôt bien faite. Le pantalon. Bon là, le but c'est d'empêcher les Stormtroopers de s'échapper. Il faut les projeter avec la force. Regardez où ils sont, regardez. Ah bah, ils essaient de s'échapper les pauvres Stormtroopers. Le but c'est de les en empêcher. Alors. Là je vais prendre des caisses explosives. Voilà, les défis qui nous sont proposés. Et quand on réussit un bon score, c'est parce que c'est chronométré, vous voyez, quand on fait un très bon score, on débloque, soit on débloque des costumes, soit on débloque des nouvelles cinématiques du jeu, mais elles sont pas très intéressantes vu que les cinématiques qu'on débloque en mode défi, c'est juste des artworks, des dessins, avec des phases de dialogue, donc c'est pas très intéressant dans le scénario. On débloque aussi des sabres lasers, comme je vous ai dit, on débloque des sabres lasers, mais on les débloque aussi dans le jeu, mais pas en version double sabre, juste une version du sabre. Et pour avoir le double, son sabre qui est doublé, c'est-à-dire d'avoir un deuxième de la même couleur, il faut les débloquer dans le mode défi. Ah putain, ils sont en train de toucher, j'ai fait n'importe quoi, voilà. On doit les empêcher, moi je fais n'importe quoi, il reste plus que 9, regardez en haut, à gauche, si 9 passent, on réussit à s'échapper. La mission est terminée. Euh, il y a personne, il me reste plus 6. Ils sont ouf, là-bas. Là-bas. Hop. Ah bah les défis terminés sont passés derrière, bon, lui. Ah là, je suis devenu une médaille de bronze. Et bon, là j'ai rien débloqué, mais normalement quand on est une médaille d'argent ou une médaille d'or, on débloque des sabres laser, des nouvelles tenues, des nouvelles cinématiques, etc, etc. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, je vais vous montrer les deux cinématiques de fin du jeu. Méga spoil, pour ceux qui veulent faire le jeu, même si je ne vous conseille pas. Je vais vous montrer les deux fins du jeu du côté obscur de la force et du côté gentil de la force. du côté clair de la force. Et voilà, Star Wars 1-2, un jeu plutôt moyen que je vous conseille d'occasion si vous êtes vraiment fan, fan, fan de Star Wars, de l'univers, de l'univers de Star Wars. Mais si vous n'êtes pas fan et que vous voulez le prendre, je vous déconseille pour retourner à God of War 3 si vous l'avez, ou retourner à God of War 2 ou 1, qui sont bien meilleurs. Voilà, valou, valou. Allez, bonne vidéo ! N'importe quoi, bonne vidéo à tous. Allez, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo spéciale Halloween. Et voilà, ciao, ciao ! Trouvez un moyen de l'enfermer. Oui, Général. Je ne peux pas la ranimer. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû rester ici. J'aurais dû rester ici. Nous sommes en vie. J'aurais dû rester ici. Envoyons une dizaine de transports dans toutes les directions. S'ils apprennent sa capture, ils ne sauront pas quel vaisseau suivre. Excellent. Et les mesures de sécurité ? Nous avons tout prévu, Votre Altesse. Nous vous recontacterons une fois que Vador sera emprisonnée sur Dantooine. Bien. C'est un moment crucial pour l'Alliance. Vous pouvez être fière. Que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Passage en vitesse lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.